Alors aujourd'hui, au niveau de la récolte et de l'extraction, une partie de l'équipe des bénévoles est allée chercher les cadres dans les ruches, les ramènes ici à Icblanche, où nous avons notre petit local La Mielerie, où nous avons préparé le matériel d'extraction, c'est-à-dire qu'on va désoperculer, on va enlever l'opercule de cire que les abeilles ont mis sur les cadres de miel une fois qu'ils sont remplis et qu'elle juge qu'il va pouvoir se conserver. Donc on enlève cet opercule, ensuite on passe à l'extracteur, donc par centrifugation, on va faire sortir le miel, qui est mis dans un maturateur, donc où on va le laisser quelques jours se décanter, se déposer, avant de le mettre en pot et de pouvoir l'offrir ou le vendre à l'occasion des différentes animations. C'est un rendez-vous traditionnel de venir à l'extraction du miel ici à Icblanche, de pouvoir retrouver les apiculteurs, c'est l'occasion de faire le point sur l'actualité, c'est l'occasion aussi de pouvoir goûter le cru 2022 puisqu'on est toujours très impatients de voir comment va se comporter ce miel. On est ici sur un élément qui est naturel, c'est un vrai révélateur de ce qui se passe dans nos montagnes, de la vitalité bien sûr des abeilles, mais aussi finalement le reflet de cette flore de montagne et de notre territoire. C'est très important parce qu'on est d'abord au contact avec les habitués apiculteurs que l'on voit de manière régulière, c'est l'occasion de se retrouver, le moment est très convivial, c'est l'occasion aussi de retrouver la technique, on est ici sur des activités qui sont ancestrales, alors évidemment la technique a évolué mais les gestes restent finalement les mêmes. On a ces cadres, on a cette cire, on a cet opercule, on a des opercules, on tourne les cadres, on récupère le miel, on est sur cette technique qu'on retrouve finalement chaque année et c'est à chaque fois un grand moment, moi j'ai vraiment à cœur d'être ici chaque année autant qu'il est possible de l'être. On récolte en fait le miel de trois sites, le rucher école à proprement parler qui se situe à Bellecombe, qui n'est pas là pour produire du miel mais qui est là pour apprendre les bases de l'apiculture. On a un deuxième rucher à Bonneval, un peu plus haut en altitude, ils sont moins dérangés donc c'est un petit rucher qui nous permet d'avoir un petit peu plus de production. Et puis un dernier rucher qui se trouve à Moutier, qui est notre ancien rucher école, qui nous sert essentiellement de support pour faire des essaims, donc pour multiplier finalement la population d'abeilles, pour multiplier les ruches. Nous l'abeille de cet Asavoie, on travaille avec l'Oché d'Alebroiche qui organisait cet événement aujourd'hui, donc on travaille en collaboration, parce que nous on travaille pour défendre notre abeille locale, l'abeille native de Savoie, qui est Apis mellifera mellifera. Donc notre association qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de l'évage de rennes pour distribuer la génétique autour de nous, elle fait des formations pour sensibiliser les apiculteurs à une apiculture locale et durable, locale avec l'abeille native et durable, parce que c'est une abeille qui est adaptée à notre milieu. C'est une abeille qui est rustique, qui est capable de passer six mois l'hiver sous la neige, donc c'est pour ça qu'on l'apprécie bien.